Bonjour à toutes et tous, ravi d'être là, merci beaucoup pour l'invitation. Alors voilà, oui, on a parlé du modèle de Liège hier et je vais d'abord rendre hommage à l'opérateur principal qui est Paul Thirion, que vous allez entendre après moi, parce qu'on dit que je suis l'architecte du système, mais je pense que c'est plutôt Paul qui est l'architecte du système. Moi, j'en suis le commis voyageur. Donc, en fait, je fais la retable du système. Mais mon mérite, si j'en ai un par rapport à ça, c'est d'avoir utilisé mes fonctions directeurs pour mettre en place un système efficace qui, au moins à l'échelle liégeoise, est parfaitement au point. Et il fonctionne extrêmement bien, à la plus grande satisfaction de nos chercheurs. Et c'est pour ça que j'ai intitulé mon intervention « De la contrainte à l'adhésion », parce qu'en fait, tout le secret de l'opération, c'est de faire en sorte, lorsqu'on crée un dépôt institutionnel, d'archives institutionnelles, c'est d'obtenir l'adhésion des chercheurs, de l'institution. Et malheureusement, pour atteindre cette adhésion, il faut commencer un peu par contrainte. Et donc, c'est le principe qui a été évoqué hier de la carotte et du bâton que j'ai utilisé en tant qu'autorité académique. Et c'était indispensable. Donc, il y a un minimum de top-down qui doit arriver au début. Il y a un aspect de contrainte qui n'est pas fort dans ma nature d'habitude. Donc, je n'aime pas trop de contraindre. Je préfère convaincre. Et nous avons travaillé ensemble avec Paul à mettre en œuvre un outil qui soit suffisamment séduisant pour que tout le monde y adhère le plus vite possible. Voilà. Alors, ça s'est passé très bien, parce que finalement, on peut considérer qu'en deux ans, grosso modo, deux, trois ans, on avait obtenu une très majoritaire adhésion. Et je vais essayer de vous expliquer pourquoi. Je vais vous expliquer pourquoi je me suis mêlé de cette histoire et quelle était la démarche, quels en ont été les résultats et les conclusions. Et puis aussi, j'aimerais pouvoir vous dire quelques mots de où va-t-on partir d'ici, qu'est-ce qu'on peut faire de mieux, qu'est-ce qui nous attend ? Et pour ça, vous faire part de mon expérience en tant que membre d'une des commissions au niveau européen qui a été mentionnée hier, qui est une commission reward, c'est-à-dire une commission qui s'est penchée sur, dans le contexte de l'open science, comment fait-on pour motiver les chercheurs et comment fait-on pour leur reconnaître leur mérite et, en particulier, leur mérite d'adhésion à la science ouverte ? Voilà. Donc, c'est de ça que je voudrais vous parler aujourd'hui. Je vais essayer d'être concis. Moi, j'adore, quand je me pose une question pratique, j'aime me retourner aux sources et comprendre pourquoi on fait ce qu'on fait. Donc, comme nous parlons de publication, la première question qui m'est venue à l'esprit, c'est, dans le fond, pourquoi publie-t-on ? C'est, je pense, une question importante parce que tout le monde peut penser que, logiquement, on publie pour communiquer, pour faire savoir, faire savoir ce qu'on a fait, pour échanger aussi. Parce que si moi, je publie, vous, vous publiez et je lis ce que vous avez fait et la science avance par l'échange respectif. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'il faut que cet échange se passe très vite, le plus vite possible. Et la science avancera d'autant plus vite, le savoir progressera d'autant plus vite que l'échange est rapide, efficace et sans barrières. Parce que s'il y a des barrières, s'il faut payer pour lire, s'il faut payer pour avoir un accès à l'information, évidemment, on prend du retard, voire même on passe à côté. Et de nos jours, les outils sont devenus tels que le moindre délai, c'est-à-dire s'il faut un téléchargement de plus d'une minute, les gens abandonnent. Et on voit ça même au niveau de nos chercheurs, en particulier de nos jeunes chercheurs, qui sont de la génération petite poussette, c'est-à-dire la génération Facebook, la génération réseaux sociaux, tout doit aller vite. Et si ce n'est pas disponible instantanément, alors on zappe. Et donc, il y a d'ailleurs des études tout à fait intéressantes qui montrent que les citations aujourd'hui sont en train de devenir des citations préférentiellement sur tout ce qui est accessible instantanément sur le net par rapport à ce qu'il faut aller lire à la bibliothèque. Donc là, on est vraiment dans un changement complet de la manière de fonctionner. On publie aussi pour prendre date, donc c'est important lorsqu'on réfléchit à des alternatives, à autre chose que la manière de publier habituelle, il faut penser à une des choses importantes, c'est de prendre date. Donc, par exemple, si on utilise une plateforme de préprint, il faut bien être conscient que ça doit être un moyen de prendre date. Et d'ailleurs, certains ont entendu hier que la Welcome Foundation considère que le dépôt d'un préprint est effectivement une prise de date et d'antériorité. Est-ce qu'on ne publie pas un peu pour se promouvoir, peut-être aussi ? Je crains fort que oui. Est-ce qu'on publie pour construire son CV ? Oui, c'est un fait et c'est assez général. Alors, je me rends compte que pour construire son CV, ça veut dire ajouter des lignes à son CV. Et plus on a plus de publications, mieux c'est. Pour autant que nos évaluateurs se basent sur le nombre de publications pour considérer qu'on est un bon chercheur. Donc, si vous avez entendu, on m'a présenté en disant qu'il a plus de 200 publications. C'est vous dire que c'est quand même un mec, quoi. Il a quand même 200 publications. Et bon, personne ne sait si mes publications, c'est du tout bon ou c'est du tout mauvais. J'espère que c'est du tout bon. Mais ça, c'est moi qui fais ma promotion quand je dis ça. Donc, pour construire son CV, c'est ça. Alors, on peut remplacer le simple nombre. Parce que tout le monde a compris que le simple nombre, c'est peut-être un peu facile. Alors, on utilise le fameux facteur d'impact dont on aura l'occasion de reparler, qui est une hérésie statistique absolue. Mais néanmoins, on utilise donc les métriques dont on a aussi parlé hier pour mesurer les CV. Et donc, ce qu'il faut bien se mettre en tête, s'il n'y a qu'une seule chose à retenir, c'est de se dire que tant que l'évaluation sera basée sur des métriques, c'est-à-dire des calculs de chiffres basés sur des critères qui sont plus ou moins relevants. Parce que, bon, le facteur d'impact n'est que très, très peu relevant. Mais il y a d'autres critères qui peuvent être un peu plus, un peu moins, etc. Mais quand on résume une personne à un nombre, évidemment, on est dans l'erreur complète. Même chose que, par exemple, pour les rankings des universités. Vous résumez une université à un chiffre, ça n'a aucun sens. Tout le monde est bien d'accord avec ça, mais tout le monde joue avec. Pourquoi ? Parce que derrière, c'est quand même ce qui est utilisé. Donc, tant que les évaluateurs, à quelques niveaux, que ce soit universitaire, régional, national, international, utilisent des critères bien précis, bon ou mauvais, mais qui sont bien spécifiés, il est normal que les chercheurs essayent de se classer le mieux possible dans ces critères-là. Donc, se dire qu'on va pouvoir faire autre chose, si on ne commence pas par les évaluateurs, on perd son temps. C'est inutile. Ça ne sert à rien. Donc, voilà une première déclaration. Deuxième déclaration, c'est que pour moi, et pas que pour moi, bien sûr, la publication scientifique est un moyen de communication, mais qu'elle a une vocation coopérative. En fait, l'idée de publier, c'est bien pour pouvoir coopérer. Et ça, c'est entre les chercheurs. Mais c'est aussi informatif, voire éducatif, pour la population, pour le public en général. Donc, il y a plusieurs types de missions. Et automatiquement, par rapport à ça, aucun frein, qu'il soit technique ou financier, ne peut intervenir pour entraver la transmission du savoir. Le savoir qui est acquis avec des moyens publics, c'est-à-dire avec vos impôts, ce savoir doit être public. Alors, publier, c'est rendre public. Mais publier et puis après, il faut acheter, c'est pas tout à fait rendre... Enfin, c'est une manière un petit peu entravée de rendre public. Donc, ça, ce sont les fondements, bien entendu, du raisonnement de l'open access, qui est aussi basé sur le fait que le chercheur produit la matière, qu'il est là pour en garantir la qualité, et qu'il lit et il utilise ou réutilise les informations. Alors, en général, le chercheur a dû payer beaucoup pour faire sa recherche. Parfois, il doit même payer pour publier. Ça date même de l'époque du passé. Il arrive qu'on doit payer pour publier. Même aujourd'hui, c'est en train de devenir une tendance forte, lourde. C'est-à-dire, maintenant, on ne paierait plus pour lire, mais il faut qu'on paie pour publier. Donc, la première ligne est payante. La deuxième ligne est évidemment parfaitement gratuite, puisque nous sommes très honorés qu'un éditeur veuille bien nous demander notre avis pour juger ce que nos collègues font. Et donc, nous sommes les premiers à partir pieds-poings liés chez l'éditeur pour dire, mais bien sûr, nous allons faire ça gratuitement pour vous. Et puis, le chercheur lit, et donc sa bibliothèque, son université achètent. Et comme ça, il peut utiliser ou réutiliser, se baser sur ces notions-là. Donc, on paie à tous les niveaux, on ne gagne rien à tous les niveaux. Donc, on est dans un système où on fait tout, mais où on est les seuls à ne pas récolter autre chose que les honneurs, ou, évidemment, l'échange d'informations qui, je le rappelle, est à l'origine de la publication. Donc, voilà le système dans lequel on vit. Et ça, ça a poussé, évidemment, tout le monde à se précipiter vers la notion d'open access. Alors, autre chose qui est importante et qu'on ne rappelle jamais suffisamment, c'est que les éditeurs sont des intermédiaires. Et ce sont, donc, ce sont des intermédiaires auxquels on sous-traite une partie de notre activité de chercheur, qui, dans le temps, était une activité faite par des sociétés savantes. Et puis, on a quand même considéré que ça pouvait se professionnaliser. Et d'ailleurs, ils font d'ailleurs ça très bien. Aucun reproche à faire aux éditeurs. Moi, je n'ai des reproches à faire qu'aux gens qui se mettent pieds et poings liés avec les éditeurs. Ce n'est pas la même chose. Donc, les éditeurs font leur métier. Et comme je disais encore dans une conversation hier, on ne demande pas à un lion de manger de l'herbe. Donc, eux, ils vont, évidemment, jouer leur rôle de lion et ils vont se nourrir comme des lions. Voilà. Maintenant, est-ce qu'on veut jouer avec ou est-ce qu'on ne veut pas jouer avec ? C'est ça, tout le problème qui nous concerne. Alors, les intermédiaires commerciaux, parce que ce sont des intermédiaires commerciaux, c'est tout, doivent être, d'une part, contraints à respecter des normes de profit. Donc, quand on est à 40 % de bénéfices nets après impôts, fièrement annoncés par les éditeurs eux-mêmes. Je parle de ce VIR, qui est mon favori. Et donc, ils ne sont absolument pas gênés de dire ça, puisque, en fait, c'est même une gloire quand vous êtes un homme d'affaires de pouvoir dire, je fais 40 % de bénéfices. En attendant, les 40 % de bénéfices, ils sont faits avec l'argent des universités, bien entendu, avec l'argent de la recherche. Nous avons, nous sommes amusés avec Paul à calculer, si elle se vire, vous voulez pendant une année, être gentille avec l'université de Liège et si elle se vire, disait, écoutez, pour un an, on vous laisse tranquille, on ne prend pas nos 40 %, eh bien, ça, ça remporterait à l'université de Liège un demi-million d'euros. Et toc. Alors, donc, ils devraient, en fait, respecter des normes de profit et être payés pour le travail qu'ils fournissent, effectivement, en proportion du travail fourni. Deuxième chose, ils devraient être taxés dans les pays où ils commercialisent. Et vous savez à quel point tous ces big deals nous indiquent la manière de fonctionner en dissociant tous les pays les uns des autres et en essayant de... et en imposant des normes dont on a parlé hier, qui sont complètement démentielles, de secrets sur les montants en réalité accordés pays par pays. Donc, un pays ne peut pas signer un accord de secret comme quoi il ne révélera à personne le montant de son big deal. Essayez de faire ça avec des pommes de terre dans un grand magasin. Vous verrez que vous êtes obligés de dire combien vous vendez vos pommes de terre. C'est clair. Donc, voilà. Et alors, dernière chose, s'ils échappent aux contraintes de la concurrence, ils doivent être poursuivis pour abus de monopole. Ou alors, ils doivent se mettre dans les conditions où cette absence de concurrence n'est pas défavorable à la clientèle. Donc, ça, ce sont aussi des principes qui sont vraiment élémentaires. Tout le monde dit, ben oui, d'accord, mais c'est juste pas comme ça que ça se passe. Il faut bien comprendre. Alors, l'édition scientifique est un pseudo-monopole. Eux vous diront qu'ils n'ont aucun monopole, puisque si vous n'êtes pas content de publier votre article de virologie dans le journal de virologie le plus prestigieux qui est, comme par hasard, chez Elsevier, vous pouvez aller publier ailleurs. Mais ce n'est pas de la vraie concurrence. Parce que, vu par le chercheur, lui, ce que le chercheur veut, c'est être dans le vrai, ce qu'il considère comme le vrai bon journal, celui qui a le prestige. Et pourquoi ? Parce que c'est ce prestige qui va rejaillir sur lui pour lui donner son propre prestige. Donc, il y a une espèce de transfert indirect de prestige et tout est basé là-dessus. Et ça marche très bien parce que les chercheurs sont très, très, très preneurs de ça puisque leurs évaluateurs jouent ce jeu-là. Donc, voilà. Ce n'est pas vraiment le chercheur qui achète. Donc, là, je me replace en 2005, au moment où on commençait vraiment à décider de se lancer là-dedans. Ce n'était pas le chercheur. Vous lui demandez combien on paie pour sa documentation scientifique. Il n'a pas la moindre idée. Ce sont les bibliothèques et l'université qui paient. Donc, ce n'est pas lui qui paie. Donc, c'est très indirect. Et donc, il n'y a pas une mobilisation des chercheurs. Ils ne se sentent pas frustrés du tout. Il y a un snobisme de la bonne revue. Tout le monde leur dit qu'il faut publier dans une bonne revue. Alors, entendons-nous sur ce que c'est qu'une bonne revue. Mais généralement, c'est une revue à haut facteur d'impact. La pression sociale par les pairs et par la hiérarchie est considérable. Tu te vois, mais comment ? Mais tu n'as pas encore publié. Tu as combien de publications ? On en va jusque... Et probablement, c'est le cas ici comme c'est le cas chez nous ou comme c'est le cas un peu partout. Pas question d'obtenir un doctorat si on n'a pas déjà au moins une ou deux publications ou trois publications. Ça dépend des universités. Donc, on est dans un système où on pousse à la production, à la surproduction. ça oblige les chercheurs à surpublier, à essayer de faire trois articles avec ce qui pourrait faire un bel article. On peut essayer d'en faire trois. On essaie de les faire le plus vite possible. Ça pousse à l'approximation. On n'a pas tout à fait tout vérifié, mais il faut sortir le papier parce que pour ma thèse, ça va être un peu juste donc il faut y aller. Bref, on est dans une mentalité d'accélérateur de publication. Résultat, il y a énormément de publications, beaucoup plus qu'il n'y a de chercheurs et il y a de plus en plus de chercheurs. Donc, on parle aujourd'hui de nombres faramineux de publications que plus personne n'a le temps de lire. Et donc, il y a des statistiques très intéressantes qui montrent que de manière générale, je vais mettre dans ma poche parce que j'y tombe plus le temps, de manière générale, maintenant, vous savez qui je suis donc je n'ai plus besoin de ça. Donc, d'une manière générale, on est dans un système où on tend vers la limite et la limite, c'est plus personne ne lit les articles scientifiques par le chercheur lui-même qui se relie parce que quand son article sort, elle est content, il le relit. Et puis sa maman aussi qui est contente parce qu'il a écrit un article. Et puis voilà. Et donc, l'immense majorité des articles publiés dans la littérature scientifique ne sont jamais lus par personne. Ça ne sert qu'à ajouter des lignes sur les currículums fités. Donc, il est temps qu'on reprenne ses esprits, qu'on se demande pourquoi on publie et qu'on publie les choses qui sont vraiment importantes et qu'on doit publier et qu'on ne soit pas exclusivement jugé sur ces publications mais sur toutes sortes d'autres mérites qui font partie du travail scientifique et qui se définissent maintenant de plus en plus par rapport à ce qu'on appelle la science ouverte. Donc, aujourd'hui, on est en train d'évoluer vers ça et comme j'ai participé à une commission de la DG Recherche et Innovation de l'Europe sur ce sujet-là, je vous dirai un mot sur les conclusions que nous avons adoptées et qui seront adoptées dans le prochain programme cadre européen dans le FP9 qui démarre en 2020. Bien, vous avez compris que le prestige est devenu un critère d'évaluation. Petite anecdote sur le facteur d'impact. Donc, le facteur d'impact, c'est le nombre moyen de citations à l'année X publiées, des articles qui ont été publiés dans les deux années qui précèdent. et ça, divisé par le nombre total d'articles publiés durant les deux années qui précèdent, effectivement. Donc, voilà, c'est tout à fait objectif. C'est d'ailleurs tout à fait sérieux. Statistiquement, c'est très bon. Ça permet à un éditeur de savoir où se situe le niveau de citation de son journal. Et il publie plusieurs journaux et il peut ainsi juger de l'impact de son journal. Rien à dire à ça. Il n'y a pas de critique par rapport à ça. Donc, voilà, si vous avez un facteur d'impact de 5, ça veut dire que chaque article du journal est cité en moyenne 5 fois pour la période en question. Si c'est 0,2, c'est un article sur 5 qui est cité une fois. Donc, voilà, ça vous donne une idée pour le journal. Ça caractérise évidemment le journal très, très indirectement un auteur parce que ça ne veut rien dire par rapport à l'article de l'auteur. Ce n'est pas mesuré là-dessus. Ça varie d'une année à l'autre. Donc, c'est difficile de recalculer rétrospectivement sur une carrière. Et c'est évidemment un critère de notoriété et de prestige. Ce que, vous avez compris que j'essaie de combattre l'idée n'étant pas de faire un transfert de prestige du journal vers l'auteur. Alors, voilà, il y a une supercherie et donc, mon ami Paul a passé son temps à aller faire une mesure sur le journal Nature. Le journal Nature, grosso modo, à l'époque, c'était un facteur d'impact de 40. Ça veut dire chaque article cité en moyenne 40 fois. Alors, si on met chaque article évidemment en abscisse ordonnée, ici, vous avez le nombre de fois qu'un article est cité. Vous voyez qu'il y a un monsieur qui fait 960 citations sur son article sur les deux années dans les deux années qui suivent, ce qui est tout à fait formidable, mais il y en a un qui fait aussi 745, etc., 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 et puis, vous avez ici ce qu'on appelle le long tail. Donc, ça veut dire qu'il y a aussi des gens qui ne sont jamais cités ou qui sont cités une fois, ça, c'est par eux-mêmes, et puis, deux fois, ils se sont cités deux fois. Bon, donc, voilà, alors, vous avez quelque chose qui est, normalement, vous pouvez faire une statistique et calculer moyenne si vous avez une courbe qui fait ça, qui est une droite qui fait ça. Pas là-dessus, bien entendu. Et donc, si on a la curiosité de voir comment ça se passe, on voit que les 40 citations sont là et qu'il n'y a que 14%, ah non, pardon, ici, ça a bougé. Mais 40 sont là, bien entendu. Et donc, par contre, ici, c'est juste. Donc, ça veut dire qu'il n'y a que 14% des articles qui confèrent à la revue Nature son facteur d'impact de 40. Et que 86% sont, en fait, des articles qui sont surévalués si on leur accorde 40 points. Alors, quand vous travaillez au facteur d'impact en disant ce monsieur a fait un article dans Nature formidable, 40 points, pas de chance, c'était lui. Et puis, mais attention, il a fait deux articles dans Nature. Oh, 80 points, mais c'est toujours lui. Donc, voilà comment on attribue le prestige, le transfert du prestige à un auteur alors que ça n'a franchement pas grand-chose à voir. Par contre, le monsieur qui a fait 960, là, lui, il est vachement sous-estimé parce qu'il n'y a aussi que 40 points, lui. Donc, voilà, ça, ça vous approche de l'idée qu'on serait plus proche de la réalité si on regardait par article le nombre de citations. il y a moyen de faire évoluer le modèle, bien sûr, mais même l'éditeur en chef de Nature pond un article dans lequel il est temps qu'on se débarrasse de ce machin qui n'a aucun sens et qui est une hérésie statistique, qui est totalement anti-scientifique et ça devrait être une honte pour tout universitaire d'utiliser le facteur d'impact pour faire une mesure qui concerne une personne ou même un article. Voilà, donc, je pense que c'est clair. Et alors, il y a la célèbre loi de Goodhart qui est de dire qu'à partir du moment où la mesure devient un objectif en soi, c'est que c'est une mauvaise mesure. Donc, le facteur d'impact RIP, je vous signale qu'on l'utilise partout, même là où on dit qu'on ne l'utilise pas. Parce que quand c'est interdit, dans les derniers moments de mon rectorat, quand on avait une commission de promotion, j'interdisais l'utilisation des facteurs d'impact. Eh bien, tout le monde venait avec son opinion parfaitement dans sa tête, pas officielle, évidemment, nous, on n'avait pas regardé le facteur d'impact, mais Machin était meilleur que Chose. Et Machin faisait 86 d'impact et Chose faisait 82. Bien la preuve que Machin était meilleur que Chose. Donc, voilà, on reste quand même terriblement dans cette notion-là. Donc, il faut faire évoluer ça. Bon, alors, rapidement, pourquoi faire une archive ouverte quand nous avons commencé en 2007 ? Ça faisait déjà deux ans qu'on y réfléchissait bien. on était en fait interpellé par l'escalade des coups. On a vu des courbes hier. C'est une montée de 400 % en 10 ans. On voulait connaître la production scientifique institutionnelle. Ça, c'était mon dada en tant que pilote de l'institution. Je considérais que si j'étais un PDG d'une entreprise qui produit des voitures, j'aime bien savoir ce qu'on produit comme modèle, quelle couleur, combien, combien ça coûte, etc. Et je me rendais compte que je n'étais au courant de rien. Le travail qu'on a fait par la suite nous a démontré qu'on sous-estimait d'un facteur à peu près entre 2,5 et 3, la production de notre propre université. Donc, ça veut dire qu'on a une bien meilleure connaissance de ce qui se passe dans la maison. Et ça me paraît être une mission des autorités institutionnelles. Mais on voulait aussi promouvoir le lectorat de nos chercheurs et on avait en tête le fait que, à cette époque-là, ce n'était pas évident, il n'y avait pas de preuves, mais intuitivement, on se disait mais on va être beaucoup plus lu si on est en accès ouvert qu'autrement. Alors, on a créé Orbi en lui donnant un petit nom un peu universel qui veut simplement dire Open Repository and Bibliography. Donc, voilà, ce n'est même pas estampillé Liège. d'ailleurs, il en existe d'autres. Il y a un Orbi à Luxembourg, par exemple, qui est le transfert intégral du système Orbi à l'Université de Luxembourg. Donc, voilà, c'est notre dépôt d'archives ouvertes. Alors, en 2007, le conseil d'administration de l'université a décidé de rendre obligatoire le dépôt dans l'archive institutionnelle. Donc, c'était obligatoire. Et comment est-ce qu'on pouvait le rendre obligatoire ? Parce qu'automatiquement, quand vous dites ça va être obligatoire, vous vous dites et qu'est-ce que je fais si les gens disent non ? Il faut bien que j'ai un moyen quand même de faire un peu plus que simplement les convaincre d'avoir envie de le faire. Eh bien, on a alors inventé un système. J'ai ma tribu l'invention de ce système qui est de dire qu'après une période transitoire de six mois suivant la mise en production de ce que l'on appelait à l'époque la digité, le conseil d'administration demande aux différents comités d'évaluation de ne prendre en compte dans tout processus d'évaluation de dossier à l'université de Liège que les publications référencées dans la bibliographie institutionnelle, c'est-à-dire dans... Donc, quand je recevais une demande pour avoir un assistant, pour avoir de l'espace, pour avoir des moyens, pour acheter une machine, pour avoir une promotion, promotion, on me déposait classiquement un curriculum vitae, qui est souvent épais, avec tous les mérites, et évidemment une liste de publications. Donc, moi, à partir de ce moment-là, je prenais la liste de publications, elle allait dans la poubelle, et je demandais à Orbi de me sortir la liste de publications, sachant qu'on ne peut entrer les publications dans Orbi que si elles sont accompagnées d'un full texte, parce que si ce n'est pas accompagné, la machine recrache, donc elle ne veut pas vous faire une ligne avec le titre et les métadonnées de votre publication si elle n'est pas accompagnée du document complet. Alors, c'est quoi le document ? C'est le manuscrit, c'est le dernier manuscrit tel qu'il a été finalement révisé et tel qu'il sera publié. Et il faut le faire immédiatement dès que la publication est acceptée dans un journal. Donc, en faisant ça, on ne touchait pas au désir sacro-saint du chercheur de publier dans son journal favori, et s'il y arrivait, eh bien, on lui demandait simplement de mettre le manuscrit. Certainement pas la forme définitive, certainement pas une photo, ni une photocopie, ni un scanning, etc., de l'article dans la version éditeur. On demande simplement que ce soit dans la version auteur. Tant mieux si on peut la mettre dans la version éditeur, mais l'idée, c'est de la mettre dans la version auteur. Donc, voilà, c'était le principe. C'est une obligation, ça porte sur toutes les publications, mais en fait, ce que nous voulions, c'était que ce soient les articles publiés dans des périodiques. nous avons eu à ce moment-là une certaine frayeur par rapport à d'autres types de publications, par exemple, les livres. Bon, maintenant, mon opinion a fort changé par rapport à ça, mais à l'époque, on est resté très, très prudent par rapport aux livres parce que là, effectivement, on a l'impression de toucher à la possibilité pour certains de nos chercheurs en publiant des livres de recevoir des royalties et des droits d'auteurs, etc. Donc, voilà, on est resté prudent. On a demandé le texte intégral que depuis 2002, donc vous pouvez mettre vos anciens papiers publiés dans les années, au siècle dernier, pas de problème, vous pouvez les mettre même si vous avez perdu le texte intégral et c'est souhaitable quand même. Et puis, donc, le problème, c'est bien ça, ça, c'est le bâton et il y a une liberté complète du chercheur pour choisir son éditeur et un respect de l'embargo éventuel. Donc, on ne met jamais les auteurs dans une position d'illégalité et on laisse à l'auteur la totale responsabilité de ce qu'il fait. Donc, s'il fait ce qu'il n'est pas autorisé légalement à faire, c'est lui qui prend le risque. Ce n'est pas l'institution. Néanmoins, il est obligé de déposer. Alors, l'obligation n'est pas de mettre en open access l'obligation, elle, est de mettre dans le dépôt institutionnel. Et puis après, ben voilà, ou bien c'est grand ouvert tout de suite parce qu'on peut, ou bien c'est sous embargo pendant une période et quand c'est sous embargo pendant cette période, on peut quand même y avoir accès. Donc, les membres de l'université y ont un accès ouvert, mais en dehors de l'université, c'est fermé. C'est fermé, mais ça peut s'ouvrir. Donc, mais ça ne peut s'ouvrir que sur demande. Donc, et à une seule personne à la fois, par une seule personne à la fois. Et donc, à ce moment-là, il y a un système qui interroge l'auteur. L'auteur est obligé de dire oui ou non. Et s'il dit oui, le clapet s'ouvre en ce sens qu'il ne s'ouvre pas pour tout le monde, mais il y a un tiré à part électronique qui, un e-print qui part chez le demandeur. Voilà. ça, c'est un... Voilà tout le principe. C'est tout. La force du système, c'est d'avoir mis ça en condition et de l'avoir de manière intransigeante respectée, quel que soit le niveau de prestige de l'intéressé. Donc, quand vous avez un professeur connu dans le monde entier qui a 400 publications et qui est un des piliers du domaine et qui vous dit moi, je ne mets pas dans le dépôt, vous dites donc vous n'avez pas de publication. Il faut du nerf pour faire ça. C'est le seul mérite que je m'octroie. C'est le fait d'avoir été capable de résister aux pressions d'un certain nombre de mes chers collègues qui trouvaient que franchement, j'y allais fort. Donc, voilà. Après peu de temps, ils ont compris. Donc, je n'ai pas eu de véritable grosse difficulté par rapport à ça. L'adhésion est arrivée relativement vite. Et donc, en fait, on a eu l'inverse de ce qu'on espérait. On espérait surtout casser les coûts. Mais pour toutes les raisons qu'on vous a expliquées hier, les coûts ne sont pas cassés du tout. Au contraire, tout coûte encore un peu plus cher aujourd'hui. Donc, ça, l'open access ne nous a pas fait gagner de l'argent. Par contre, il a fait connaître la production scientifique institutionnelle. Donc, c'est une vitrine de l'institution importante. Et on a réussi à promouvoir, évidemment, l'électorat de nos chercheurs et de le faire grandir et de pouvoir leur démontrer que les choses se passaient mieux. On va voir, d'ailleurs. Donc, ici, là, je suis un peu en retard parce que je ne suis qu'au 19 novembre, mais on était déjà à près de 155 000 dépôts, dont 64 % en texte intégral. Ça, c'est lié au fait que la machine ne veut pas en entendre parler si vous ne mettez pas le texte intégral. Alors, qu'est-ce que c'est les autres pourcents ? Et c'est tout ce pour quoi on n'est pas obligé de mettre le texte intégral. Donc, si vous mettez la référence d'un livre, vous n'êtes pas obligé de mettre le texte intégral. Si vous mettez un poster que vous avez fait dans une communication à un congrès, vous n'êtes pas obligé de mettre le texte intégral. Donc, voilà pourquoi il y a encore des pourcentages qui ne sont pas en texte intégral. Et puis, il y a toutes les données qui précèdent 2002 et pour lesquelles on n'est pas obligé de mettre le texte intégral. Donc, voilà. Et donc, voilà ce que ça donne. Et donc, en texte intégral open access, on est à 35,7%. Ça, c'est important à retenir parce que ça, ça veut dire qu'on a encore trop de gens qui laissent dans le dépôt leur texte intégral mais qui n'est pas en open access. Donc, ils le laissent en accès fermé. Certains le font volontairement pour pouvoir savoir qui demande à lire leur article et pour pouvoir suivre leur lectorat. Mais il y a évidemment une donnée qu'ils n'ont pas en compte et sur laquelle je vais y revenir tout de suite. Donc, ce n'est pas la bonne méthode en réalité. Mais c'est difficile de convaincre les gens de ne pas avoir... Et c'est aussi intéressant parce que, voilà, on est six mois après le dépôt. Six mois après le dépôt, le chercheur se fout tellement de son article qu'il a déposé il y a six mois parce qu'il ne lui a servi qu'à ajouter une ligne à son CV qu'il ne pense même pas à aller l'ouvrir. Et je vais vous montrer ce qui se passe quand il ouvre. Ça, on va voir ça tout de suite. Bon, voilà à peu près à quoi ça correspond. Donc, on a essentiellement 40 % d'articles scientifiques. Tout le reste, ce sont des congrès, des comptes rendus, des chapitres de livres, des discours, des conférences, des rapports et autres publications. Et donc, on a essentiellement 40 % qui sont des articles. mais l'avantage d'Orbi, c'est qu'il fait parfaitement l'étiquetage. Donc, il ne confond rien. Donc, contrairement aux listes de publications que me donnaient mes collègues lorsqu'ils soumettaient leur CV et où tout était mélangé, ici, c'est parfaitement bien serré. Et on sait en plus dans les articles ce qui est peer-review ou pas peer-review. Donc, c'est évidemment très, très fort. Alors, qu'est-ce qui se passe dans une université si vous avez un dépôt institutionnel mais que, bon, voilà, il est à disposition ? Le voilà. Vous pouvez l'utiliser comme vous voulez. Vous avez 7 % en fait de dépôt des articles. Il y a en gros dans la population de votre université il y a 7 % des gens qui déposent. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Il y en a 3 qui déposent et qui ouvrent en open access 3 % et 4 % en accès restreint. Puis, vous avez les métadonnées seules qui ne servent pas à grand-chose et puis, vous avez 90 % de ne pas déposer. Alors, peut-être que j'avais trouvé ça sur PubMed ou sur ResearchGate ou ailleurs mais, en attendant, ce n'est pas dans votre dépôt institutionnel. Donc, pour l'université, ce n'est certainement pas une bonne chose. Voilà. Donc, ça, c'est s'il n'y a pas d'obligation. S'il y a une obligation comme on a dans beaucoup d'universités aujourd'hui, eh bien, on atteint 17 %. Voilà. 14 % en open access, 3 % en restreint, les métadonnées, ben, voilà, et puis, il y a quand même 74 % qui n'a pas resté. Ça, c'est la moyenne des universités européennes aujourd'hui. 17 % de remplissage des dépôts institutionnels en moyenne. Donc, il y a des gens qui sont à 12 et il y a des gens qui sont à 25, mais on est dans cette zone-là. Alors, maintenant, je ne vais pas faire le petit fanfaron, mais le modèle liégeois, c'est quoi ? Ben, le modèle liégeois, vous avez vu, c'est l'obligation craque dedans. On est vraiment obligé, sinon, ça n'existe pas. Et puis, vous faites ça, les gens, tout d'un coup, sont terriblement motivés. Et donc, voilà ce que vous avez. Donc, vous êtes ici à 87 % de dépôts efficaces avec encore trop d'accès restreints. Je viens de vous expliquer. Mais, accessibles, pouvant être lus, vous n'êtes pas loin des 90 %. Et donc, c'est ça qui a fait la réputation du modèle et c'est ce qui a fait qu'on appelait le liège modèle, qui est une invention de l'OCDE qui consacre une page entière de son rapport 2015 à expliquer pourquoi le liège modèle est le bon modèle en termes, enfin, si on s'en tient à l'open access green, c'est-à-dire de dépôts institutionnels. Donc, voilà ça. Je trouve ça, évidemment, assez convaincant. Il n'y a pas photo. L'efficacité est énorme. Alors, voilà, ici, oui, je vais passer rapidement là-dessus parce que Paul va probablement y revenir. le bénéfice, c'est ceci. Donc, en fait, si vous déposez votre article et que vous le laissez fermer et que c'est seulement sur demande, vous avez un certain nombre de demandes et vous répondez à cette demande. Évidemment, le jour où, après les six mois ou un an d'embargo, vous décidez d'ouvrir, ce que trop de nos chercheurs ne font pas encore aujourd'hui, vous ouvrez, vous multipliez par 30 le nombre de downloads, c'est-à-dire, là, vous avez un download, c'est-à-dire qu'on vous l'envoie par mail, là, vous l'avez directement, hop. Et ça, ça donne une indication, non seulement qu'on a tort de ne pas le faire, mais ça donne une indication de l'efficacité du vrai open access sans entrave pour lequel vous avez l'article que vous cherchez en entier et tout de suite. Eh bien, c'est 30 fois plus lu et c'est en moyenne, en gros, deux fois plus cité. Vous allez me dire que ça devrait être 30 fois plus cité. Non, c'est deux fois plus cité. Mais quand vous dites à un autre qu'il est deux fois plus cité depuis qu'il a ouvert son système, je vous assure qu'il est convaincu. Donc, c'est là qu'on arrive à l'adhésion, quand les gens vivent ça et se disent mais non, on me cite beaucoup plus qu'avant, moi, mais non. Eh bien, vous dites, vous avez compris. Donc, c'est ça, c'est un accroissement du lectorat, augmentation des citations, mais il y a évidemment d'autres bénéfices, c'est-à-dire qu'on peut faire son inventaire personnel facilement. En plus, comme l'outil est bien fait, il vous donne votre information, c'est-à-dire votre liste de publication. Elle est magnifique, elle n'est plus tip-top que ce que vous êtes capable de faire vous-même en Word, où vous devez tout le temps recommencer, rajouter, etc. Là, ça se fait automatiquement. Donc, il y a des avantages qui sont des détails. Vous obtenez des données statistiques sur le suivi de vos articles. Vous avez des rapports dynamiques. Vous pouvez intégrer ça dans votre site Web. Vous avez une interoperabilité avec le FNRS, mais je ris quand je dis ça parce qu'elle n'est pas tout à fait bien au point. et puis vous avez à leur place, là, vous n'êtes plus chercheur, mais vous êtes recteur et vous vous dites, mais maintenant, j'ai des rapports institutionnels et j'ai une visibilité institutionnelle. Donc, pour moi, j'ai réussi mon coup en tant que recteur. J'ai été accusé par certains au début de vouloir seulement ça et donc d'obliger les pauvres chercheurs à se mettre des fardeaux terribles sur le dos parce qu'il faut quand même presque cinq minutes. pour les lents pour remplir dix minutes pour les vieux, etc. Enfin, voilà. Mais je parle d'expérience. À moi, ça me prend encore un certain temps parce que j'ai toujours l'habitude d'oublier ce que je dois faire. Mais bon, voilà. Je ne suis pas de la génération machin, quoique. Et donc, voilà. Donc, vous voyez, ça, ce sont les bénéfices et c'est l'avantage du système. Alors, à côté de ce système vert, il y a le système doré. On en a parlé hier. Je viens rapidement dessus. Donc, pour le moment, le paiement pour publier devient incontrôlable. C'est en train de monter en escalade exactement... C'est la même courbe mais en plus rapide dans le temps qu'on a eu avec les éditeurs dans la formule des souscriptions, fin de l'achat des revues. Ça s'est allé sur 20 ans et c'était monté plus de 400% dans les dix dernières années quand on était vers 2005. Ici, ça va plus vite. Mais donc, ça grimpe. Forcément. Mettez-vous à la place de l'éditeur. On ne le paye plus pour lire. Il faut absolument qu'il récupère son pognon ou qu'il ne le fait pas. Lui, forcément, il fait payer pour publier et puis il fait vite ses comptes et il se rend compte qu'il faut faire vraiment beaucoup par article pour pouvoir avoir le même bilan financier à la fin de l'année. Et donc, voilà. Alors, beaucoup de gens parmi les chercheurs, parmi les autorités, tout le monde versent des grosses larmes sur ces pauvres éditeurs qui ne font que 150 milliards de chiffres d'affaires par an et donc qui vont peut-être en perdre un petit milliard ici ou là. Ce qui serait bon pour la science de la planète. Mais, bon, en attendant, eux ne vont pas gagner la même chose. Alors, j'entends des collègues qui me disent oui, mais enfin, il faut être faire avec les éditeurs. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà vu un éditeur qui est faire avec vous. Je parle des grosses médias. Mais si nous, on commence à être faire avec les éditeurs, on est mal en point. Alors, je tiens ce discours-là depuis longtemps. J'ai risqué ma vie avec certains éditeurs il y a une dizaine d'années parce qu'ils n'y rigolaient pas avec ça. Maintenant, ils ont appris que j'étais quand même relativement inoffensif parce que ce n'est pas grave puisque tout le monde continue quand même à jouer leur jeu. Donc, frontiers et causes et puis voilà, ce n'est pas beaucoup d'importance. Alors, il y a un consensus des organismes de financement de la recherche des gouvernements pour prendre en charge les APC. C'est l'option anglaise, c'est l'option néerlandaise. OK, bon, on fait ce qu'il faut. C'est normal, les pauses éditeurs veulent gagner leur vie, on va les payer autrement et on va inclure les APC dans les subventions de recherche. Donc, vous demandez une subvention de recherche, n'oubliez pas d'ajouter une ligne pour vos publications. Comme vous êtes les meilleurs, vous prévoyez d'aller dans Nature. Prévoyez bien 4500 euros par publication. Il y a une coexistence des APC et des abonnements. On a tiré votre attention hier, c'est le double dipping que l'on connaît bien. Et puis, il y a évidemment des éditeurs parasites ou faux éditeurs. Moi, je les appelle parasites ou faux éditeurs. La plupart des gens les appellent prédateurs. Mais pour moi, les prédateurs, c'est les autres. Les prédateurs, c'est mes grands copains. C'est les cinq gros. J'ai une affection particulière pour ce vieux parce qu'il est quand même capable de détenir la moitié des publications mondiales en matière scientifique. La moitié. Et, fièrement, d'annoncer 40% de bénéfices nets sur notre dos. je pense que c'est eux les prédateurs. Par contre, les parasites, oui, ce sont des gens qui sont des faux éditeurs qui vous font croire et qui sont ceux qui vous envoient des mails tous les jours pour vous dire que vous ne voulez pas publier, vous ne voulez pas être éditeur en chef, etc. Bon, alors, qu'est-ce qui coince ? Il y a un lien entre la publication scientifique publique et l'éditeur privé. Donc, les fameux requins. Allez, on ne va pas les appeler les prédateurs, on va les appeler les requins. Les requins et les parasites. il y a un syndrome de Stockholm chez le chercheur qui est prêt à donner tout ce que vous voulez à l'éditeur à la position que vous me publiez. Et puis, vous savez, le soutien institutionnel à l'inversion du modèle, c'est-à-dire payer pour publier ce que je prétends être, tout le monde ne partage pas mon avis, éthiquement indéfendable. Donc, je paye, vous me publiez. Ça, éthiquement, ça ne tient pas la route. Alors, je sais qu'il y a quand même des reviewers et qu'on ne publie pas tout, etc. D'accord. On évite, et c'est d'ailleurs ce sur quoi les parasites jouent, c'est sur le fait que je paye, donc vous publiez. Sans discussion. Alors, il y a une inadéquation de l'évaluation, bien sûr, qui est basée sur le prestige. On revient toujours à la même chose. Alors, comment s'en sortir ? Il faut créer une ou des plateformes de publication qui soient publiques financées par le public et allouées à la recherche, indépendantes de tout intérêt financier, soumises à révision ouverte, permettant une communication évolutive moderne, reconnues en termes d'antériorité, c'est les préprimes dont je parlais tout à l'heure, et reconnues en termes d'évaluation du mérite. Alors, ça, c'est un changement total de paradigme de la publication scientifique. Donc, je comprends l'ampleur du problème. Il faut prendre tout ce qu'on a fait pendant 400 ans et dire, maintenant, c'est terminé, on fait autrement et on va se réajuster dans le bon sens. Et si on fait ça, effectivement, on est dans une situation parfaitement sans reproche possible ou en tout cas, bon, on peut gérer la reproche qu'on pourrait faire au système, mais on bouleverse tout. et je prétends, mais ça, c'est mon avis personnel, que si on ne fait pas ça, on est foutu, on est reparti dans un système où on continuera à payer autant et où on continuera à juger sur le prestige et où on continuera à ne pas évaluer les gens sur leur vraie valeur, mais sur une apparence d'ailleurs facilement falsifiable de mérite. Donc, le problème, c'est qu'il ne suffit pas de vouloir changer le système de publication de fond en comble, comme je viens de vous l'expliquer, qui n'est déjà pas facile. Ce qui veut changer de mentalité, c'est presque impossible. Mais, bon, voilà, on pourrait peut-être finir par y arriver parce qu'il faut que le système d'évaluation change. Si le système d'évaluation ne change pas, c'est inutile. On n'y arrivera jamais. Il n'y aura pas le moindre consensus du côté du chercheur pour avancer. Donc, alors, je prends beaucoup de temps, donc je vais raccourcir. On a besoin d'incitants, bien entendu, et surtout, c'est essentiellement la reconnaissance des mérites du chercheur qui doit être prise en compte. Il faut évidemment avoir l'infrastructure, sinon ce n'est pas possible. Donc, il faut pouvoir avoir de la vraie interopérabilité. Il faut savoir conserver les données. Il faut du financement durable sur les entrepôts électroniques. Il faut être sûr que ça va tenir le coup. Tout ça doit être standardisé. Donc, il y a énormément de choses à faire sur les infrastructures et sur les skills à faire adopter par les chercheurs eux-mêmes pour savoir manipuler tout ça. Parce que si les chercheurs se reprennent en main par rapport aux éditeurs, il faut qu'ils soient capables de faire toutes les étapes du processus, bien entendu. Donc, il faut des compétences. Il faut une littératie numérique. Il faut savoir gérer des données. Il faut savoir conserver des données. Il faut connaître les bons moyens d'accès aux connaissances, etc. Donc, il y a beaucoup d'exigences, beaucoup de besoins du côté des nouveaux critères d'évaluation. Et c'est là que j'arrive à la proposition européenne. Voilà les 24 critères qui sont proposés par notre commission qui viennent d'être adoptés il y a 15 jours par la Direction générale de la recherche et l'innovation et qui va être soumis à la Commission européenne pour être adoptés dans le prochain programme cadre qui est le FP9 qui démarra en 2020 mais dont on va déposer les règlements en avril 2018. Donc, c'est tout bientôt. Et donc, l'idée, c'est pas seulement d'aller du côté de Research Output et de prendre le point 2 qui est les publications. Et donc, aujourd'hui, on ne travaille quasi exclusivement qu'avec ça. et donc, c'est aussi d'aller voir ce qui constitue l'activité de recherche qui dépasse de loin les publications. Qu'est-ce qu'on fait avec ces data ? Est-ce qu'on travaille en open source ? Comment est-ce qu'on se débrouille pour avoir du funding ? Quel est le track record de chacun par rapport à la capacité d'aller chercher des moyens ? Tout le research process, comment est-ce qu'on fait sa recherche ? Est-ce qu'on l'a fait comme on l'a toujours fait ou bien est-ce qu'on commence à la faire comme c'est proposé dans le concept de la science ouverte ? Donc, quel est l'engagement, la collaboration, l'interdisciplinarité, l'intégrité, bien entendu, ça, c'est déjà une règle. À l'Europe, comment est-ce qu'on gère le risk management ? Alors, tout ce qui est service et leadership, le leadership de chacun, il doit être évalué, le standing académique, le peer review, est-ce que vous faites du peer review ? Est-ce que vous faites du open peer review ? Est-ce que vous participez ? Est-ce que vous faites du networking ? Comment est-ce que vous le faites ? Et puis, l'impact, alors, de la recherche, le vrai impact, pas l'impact factor, la communication, la dissémination, les brevets, les licences, l'impact sociéta, ça se mesure, l'échange de connaissances, puis les aspects teaching et supervision, évidemment, le mentoring, la supervision des chercheurs, et puis l'expérience professionnelle, avec un développement professionnel qui peut être évalué, le management des projets, les qualités personnelles. Donc, il y a 24 critères qui sont utilisés au lieu de 1, donc ça change déjà sérieusement les choses, c'est pour ça que nous sommes maintenant sur une matrice. Alors, cette matrice, elle doit en plus être décomposée entre les quatre appellations de chercheurs de la communauté européenne R1, R2, R3, R4, ça c'est les petits jeunes, ça c'est les petits vieux, et donc ça c'est les intermédiaires de carrière, et donc, ben voilà, alors à chacun, à chacun, chacune de ces 24, ici j'ai repris que les têtes de chapitre, mais normalement vous devriez parler les 24 critères ici, et chacun a plus ou moins de poids, ça a du sens, si vous demandez à un jeune qui commence son expérience de supervision, c'est non applicable, donc c'est pas la même chose que si vous le demandez à celui-là, donc voilà, ça évolue avec le temps, donc un chercheur se situe quelque part là, en fonction de son évolution dans sa carrière, et il a alors les 24 critères qui doivent être analysés, mais c'est pas la même chose si vous êtes un chercheur en sciences techniques, en sciences du vivant, en sciences humaines, et donc on va devoir faire une troisième dimension qui sont les mêmes matrices, mais adaptées aux sciences humaines, aux sciences de la matière, aux sciences de la vie, etc. Et donc vous avez un cube, finalement. Alors ça a l'air énorme ce cube, mais chaque individu ne se trouve quand même et toujours que dans une colonne. Dans une colonne ici, mettons, je suis R3, ben voilà, je suis là, dans cette colonne-ci, et comme j'appartiens aux sciences de quelque chose, ben je me trouve dans le science de quelque chose qui est un de ceux-là. Donc c'est pas terriblement compliqué, il n'y a jamais que les 24 éléments qui sont applicables à chaque chercheur et mon cube ici ne sert qu'à donner des nuances par rapport au domaine, par rapport à l'âge, enfin à l'âge, plus exactement, aux années d'expérience. Donc voilà le modèle tel qu'il est proposé et tel qu'il va être adopté dans le prochain programme 4. Donc il faut être conscient de ça parce que pour avoir un ERC, pour avoir un financement européen, il faudra avoir répondu à ces évaluations-là et les évaluateurs qui vont devoir décider vont devoir utiliser ce système-là. Voilà, ce que je voulais vous exposer par rapport à l'actualité et au futur de l'open access et de l'open science. Merci beaucoup. Applaudissements Merci. Applaudissements